Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast relié cette fois-ci à la Nouvelle Lune. Cette Nouvelle Lune qui aura lieu donc vendredi 15 septembre aux alentours de 3h41, donc le matin heure de Paris. Cette Nouvelle Lune, c'est une Nouvelle Lune en Vierge, elle a des spécificités bien précises. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les énergies que j'ai pu en tout cas entrevoir, peut-être uniquement, ça concernera uniquement peut-être les personnes qui vont écouter ce podcast. Vous verrez si ça vous parle et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires finalement si ça vous a parlé ou pas, tout simplement. Je vais donc vous donner une petite liste d'activités que vous pouvez faire en cette Nouvelle Lune. Je vais vous donner les énergies de cette Nouvelle Lune et à la fin, je vous plongerai vers une petite micro-méditation pour que vous puissiez réciter votre mantra du moment. Alors du coup, concernant cette Nouvelle Lune en Vierge, donc finalement, une Nouvelle Lune, c'est un moment où on recommence un cycle qui va durer 29 jours. Et durant ces 29 jours, on va traverser 8 phases lunaires différentes et chacune de ces 8 phases lunaires dure environ 3 jours et demi. Donc finalement, chaque phase lunaire a des spécificités bien précises, des énergies bien précises. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus et partir à la découverte du cycle de la Lune, je vous invite à rejoindre mon programme en ligne qui s'appelle « Se relier à la Lune, au cycle féminin et à la nature ». On pourra y faire le parallèle aussi entre le cycle lunaire et le cycle féminin, mais aussi le cycle des saisons. Vous avez des méditations, c'est un coffret qui est vraiment rempli d'informations concernant la Lune, mais pas que. C'est un véritable outil de développement personnel pour que vous puissiez mieux vous connaître et mieux connaître les énergies lunaires. Alors du coup, concernant la couleur, le chakra que j'ai pu constater qui était relié à cette nouvelle Lune, c'est le chakra du cœur qui est relié donc à la couleur verte. Donc peut-être que c'est le moment, cette nouvelle Lune finalement, d'écouter notre cœur, de commencer ce chapitre en se demandant finalement qu'est-ce que je veux tout au fond de moi, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur et qu'est-ce que je décide finalement de choisir actuellement relié finalement à mon cœur en fait. C'est vraiment le moment de vous écouter et de vous relier à votre chakra du cœur peut-être en visualisant une jolie couleur verte qui se diffuse et peut-être qui va venir grandir jusqu'à vous encercler entièrement et puis ça pourra évidemment être comme une bulle de protection, une bulle remplie d'amour qui vous protège des énergies toxiques de l'extérieur et qui vous libère des énergies toxiques que vous avez en vous en visualisant que uniquement les énergies positives rentrent dans votre bulle d'amour et que les énergies déjà positives en vous restent évidemment dans votre bulle. Cette nouvelle Lune, alors j'ai tiré un chiffre en demandant entre 1 et 9 quelles étaient les énergies qui étaient reliées à cette Lune. On est sur les énergies du 8. Le 8 c'est vraiment l'énergie de l'abondance, de la récolte, de récolter tout ce qu'on a semé plus tôt. Donc il y a vraiment une notion d'abondance, c'est peut-être le moment justement de vous relier à l'abondance qui est déjà en vous et finalement de ne pas voir le verre à moitié vide mais de le voir à moitié plein tout simplement et de vous relier finalement à la magie de tout ce que vous avez déjà dans votre vie en vous sentant plein de gratitude. Et quand on additionne le 15 septembre 2023, donc on additionne 1 plus 5 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3, on atterrit sur le chiffre 4 en numérologie. Et le chiffre 4 c'est vraiment le fait de poser des fondations, de nouvelles fondations en fonction de ce que vous avez pu donc acquérir au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, toutes les leçons, toutes les bénédictions que vous avez reçues qui font finalement de ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie en fait. Et c'est peut-être le moment de commencer un nouveau cycle, de prendre un nouveau départ avec de nouvelles bases solides, de nouvelles fondations que vous avez pu acquérir au fil de tous les chapitres que vous avez entamés, de toute la vie que vous avez vécu, que ce soit des choses positives ou même des choses que vous considérez comme étant négatives. Donc ensuite au niveau du tarot de Marseille, j'ai tiré une carte et il s'agit de la carte de la mort qui est tombée. Alors il ne faut pas le voir négativement, au contraire. Ça vient vraiment faire prendre conscience qu'on est vraiment relié aux énergies du mois de septembre parce que les énergies du mois de septembre, c'est finalement faire un bilan, dire au revoir à certaines choses pour recommencer quelque chose de nouveau. Et la mort, c'est exactement la même chose. On est vraiment sur une énergie finalement comme si on était en train de dire au revoir à un cycle. Peut-être qu'on n'a pas encore fini ce cycle, mais on est sur le point d'en commencer un nouveau et de se délester finalement des choses qui ne nous conviennent plus pour commencer quelque chose qui est plus aligné à nous-mêmes. Donc vraiment, c'est une carte qui est super positive. Ça augure vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau chapitre. Pour les personnes qui adorent la lithothérapie, je vous conseille de vous munir d'une aventurine. Mais après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez, et si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi regarder dans votre petite bibliothèque de pierres et prendre celle qui vous attire, la recharger, la purifier, la recharger et vous munir de cette pierre durant les jours qui arrivent jusqu'au moment où vous n'en avez plus besoin. En tout cas, l'aventurine, si elle vous parle, elle aide à prendre des décisions. Elle est également reliée au chakra du cœur, il n'y a jamais de hasard. Elle chasse les énergies négatives et elle permet d'apporter plus de paix intérieure. J'ai ensuite tiré les cartes de mon oracle chouchou. Je vous le présente quand même pour les personnes qui débarquent. C'est l'oracle des miroirs. J'adore cet oracle. Je l'utilise tout le temps pour faire des tirages. Et j'ai tiré trois cartes. Donc, trois cartes sont tombées. On a tout d'abord la carte du contrat. La carte du contrat qui augure peut-être quelque chose que vous allez signer, un engagement sur le long terme, peut-être une prise de décision, une signature pour une maison, pour un logement, pour un nouveau travail. C'est comme si quelque chose se signait, un compromis était trouvé. On a ensuite la carte du changement et du retour. Peut-être que ce contrat va vous permettre un retour à l'équilibre, un retour à ce que vous avez vraiment envie, finalement, de vivre dans votre vie. Et la carte du changement parle d'elle-même. Finalement, on vous parle d'un changement qui est en train d'arriver, comme si on était en train de changer de saison, comme si une roue était en train de tourner. Et donc, finalement, c'est un petit peu relié aussi aux énergies de la saison, puisque dans quelques jours, on arrivera au niveau de l'équinoxe d'automne. Et on va finalement faire une transition entre l'été, qui est relié à l'élément feu, qui est relié au monde extérieur, alors que l'automne, c'est le moment où on commence à rentrer dans notre nid douillet et que, finalement, on commence à faire une purification, à se délaisser de choses qui ne nous conviennent plus, pour ensuite pouvoir faire une certaine introspection au moment de l'hiver. Donc, en tout cas, ça augure du changement. Il y a peut-être de nouvelles choses qui arrivent, une signature pour quelque chose, un compromis qui est retrouvé. Et finalement, c'est ça, en fait. C'est retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, voilà pour les énergies concernant les cartes avec l'oracle des miroirs. Et sachez également qu'en ce 15 septembre, arrive la fin de Mercure rétrograde. C'était une période de trois semaines. Il faut savoir que Mercure rétrograde, c'est une phase de rétrogradation qui a lieu trois fois dans l'année à raison de trois semaines à chaque fois. Et donc, Mercure est relié à la communication. Donc, les communications peuvent être un peu plus complexes durant cette période. Ce n'est peut-être pas le moment de s'exprimer. Il faut peut-être attendre la fin de Mercure rétrograde pour pouvoir éventuellement dire les choses avec plus de recul. En fait, la rétrogradation de Mercure nous permet de prendre du recul, prendre de la distance par rapport à certaines choses. Ce n'est pas forcément le meilleur des moments pour s'engager dans quelque chose de nouveau, etc. Et donc, c'est un moment de réflexion. Il peut y avoir des retards, des annulations, des modifications, des erreurs qui s'insèrent dans des contrats, etc. Et souvent, on conseille, si on doit s'engager sur quelque chose sur le long terme, d'attendre la fin de Mercure rétrograde. Et donc, du coup, Mercure arrive à la fin de sa rétrogradation. Donc, je pense que tout le monde sera content que ça se termine. Et donc, peut-être que vous y verrez plus clair parce que cette période vous a permis de prendre un certain recul, d'avoir une certaine réflexion par rapport à certaines choses, peut-être certains engagements, peut-être par rapport à votre vie. Et donc, peut-être que vous y verrez plus clair grâce à tout ce moment d'introspection que vous avez peut-être vécu ces dernières semaines. Au niveau des activités que je vous conseille en cette nouvelle lune, c'est de pratiquer le journaling, c'est-à-dire que vous pouvez mettre dans un carnet un petit peu à l'écrit, finalement, poser certains mots, peut-être ce que vous avez envie de vivre en cette nouvelle lune, les vœux que vous désirez énoncer, toutes les choses qui vous traversent l'esprit, peut-être également les blocages qui vous occupent en cette période. Vous pouvez donc fermer vos yeux et finalement, vous demander quel est le sujet actuellement qui me préoccupe. et pourquoi ça me préoccupe et comment je peux faire pour évoluer, pour avancer par rapport à ce sujet qui m'inquiète ou qui me fait ruminer, etc. Et comment faire pour débloquer cette situation ? Et ça, vous pouvez le poser à l'écrit, par exemple. Ensuite, vous pouvez donc du coup, retrouver ma méditation sur YouTube où vous allez pouvoir visualiser vos vœux où vous êtes également les bienvenus pour rejoindre notre rituel de lune qui aura lieu ce jeudi 14 septembre à 21h. Donc c'est un rituel de lune en direct mais il est aussi accessible en replay si vous avez envie de vous connecter à l'énergie du groupe et qu'ensemble pendant une heure on puisse se connecter aux énergies du ciel, de la lune et pratiquer de la pleine conscience avec des petits exercices ludiques comme des tirages de cartes, de la numérologie, les chakras, etc. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous avez envie de nous rejoindre. Vous pouvez également fermer vos yeux et puis si vous n'avez pas forcément envie de faire de la méditation ou un rituel bien précis fermez vos yeux et vous concentrez sur quels sont mes projets, qu'est-ce que je veux manifester, quelles sont les actions que j'ai envie d'entreprendre pour arriver à ce projet et vraiment être en pleine conscience et noter tout cela dans votre carnet tout simplement. Vous pouvez aussi vous faire une petite liste de mantras qui vous parlent. Regardez sur internet il y a plein de mantras sur internet qui vous relient si par exemple en ce moment le sujet qui vous préoccupe c'est la confiance en soi par exemple vous vous rendez compte que vous avez un manque de confiance en vous allez regarder sur internet des petits mantras reliés à la confiance en vous et justement répétez ces mantras pendant tout le cycle lunaire par exemple. Vous pouvez du coup aussi en fonction du sujet qui vous préoccupe un petit peu observer du coup finalement ce sujet qui me préoccupe il est relié à quel chakra ? Est-ce qu'il est relié à un chakra bien précis ? Là en l'occurrence la confiance en soi c'est le chakra du plexus solaire donc vous pouvez visualiser dans votre plexus solaire une jolie couleur jaune qui se diffuse et vous faites ça le temps que vous le désirez ça peut être deux semaines trois semaines un mois vous faites ça le temps que c'est ok et pareil pour le mantra tout simplement. Donc c'est vraiment le moment de vous relier à vos chakras de vous relier à des mantras qui vous parlent et quand vous récitez ces mantras le but c'est de les réciter vraiment en conscience vous n'êtes pas obligé de les réciter 500 fois dans la journée mais vraiment le but c'est de les réciter deux à trois fois dans la journée et d'être vraiment en conscience et surtout ressentir de la joie ressentir que vous avez pleinement confiance en vous en fonction du sujet sur lequel du coup vous abordez ces mantras de vraiment sentir qu'il y a des émotions positives qui y sont associées tout simplement. voilà pour toutes les informations sachez également que comme nous sommes en septembre une petite parenthèse je clôture dans quelques jours les portes de l'accompagnement du mois de septembre qui vous permet justement de prendre un nouveau départ donc il est vraiment relié aux énergies de cette nouvelle lune on va prendre un nouveau départ ensemble on va apporter plus de confiance en nous et de confiance en nos projets on va se booster à fond pour éviter toute procrastination en lien avec nos projets c'est vraiment le moment de faire un boost en énergie positive mais aussi comme un juste équilibre entre les énergies yin et les énergies yang c'est aussi le moment de s'apporter beaucoup de sérénité et d'écouter notre corps en cet équinoxe d'automne qui est en train d'arriver on va vraiment vivre comme un petit moment où on rentre un petit peu dans notre bulle et c'est le moment d'apporter dans notre vie plus de sérénité donc du coup je vous invite à nous rejoindre dans l'accompagnement du mois de septembre qui va vous permettre de renaître il y a plein d'exercices ludiques c'est relié à la loi de l'attraction pour vraiment manifester vos rêves manifester vos projets qui vous tiennent à coeur donc vous êtes les bienvenus par contre attention je clôture les portes dans quelques heures donc du coup je vais vous laisser vous installer confortablement vous pouvez mettre pause à cet enregistrement si vous le souhaitez pour aller par exemple vous faire une petite infusion préparer des petits coussins des petits plaids allumer quelques bougies si vous le désirez et on va partir pour une courte un court moment de relaxation avec votre petit chakra votre petit mantra pardon que j'ai trouvé qui est en lien avec les énergies de la nouvelle lune que vous pouvez aussi incorporer à vos mantras que vous déciderez peut-être de répéter dans les jours qui arrivent donc du coup vous allez vous installer confortablement dans une posture qui vous est agréable pour méditer connectez-vous à vos sensations corporelles les sensations sur l'assise sur laquelle vous êtes peut-être les battements de votre cœur vous pouvez faire comme un léger scan corporel des pieds jusqu'à votre tête et comment vous sentez-vous dans votre corps ici et maintenant vous pouvez vous connecter à la puissance de vos cellules à la puissance de vos organes à la puissance de tout votre corps et ressentez toutes les énergies qui se diffusent dans votre corps à chaque instant et n'hésitez pas à visualiser de jolies couleurs de jolies énergies positives qui entrent dans votre corps dans vos organes dans vos muscles comme si c'était une danse d'atomes positifs et connectez-vous également à la puissance de votre respiration cet air qui entre dans votre corps et qui vous permet de vivre à chaque instant vous allez répéter le mantra suivant je me sens aligné je me sens aligné et ressentez la paix intérieure la force le courage et la confiance en vous dans tout votre corps et je me sens aligné et je vous invite à vous remercier pour ce moment que vous venez de vous accorder de vous accorder pour cet amour que vous avez laissé se diffuser dans tout votre corps tout cet amour que vous venez de vous donner au cours de ce petit instant en pleine conscience et vous allez pouvoir et vous allez pouvoir revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes et dans l'ici et le maintenant et vous allez pouvoir onduler votre corps créer du mouvement peut-être vous étirer et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur et je vous invite également à sourire dernière petite chose que je ne vous ai pas dit si vous souhaitez faire du journaling je vous propose un petit carnet de rentrée sur lequel vous avez déjà plein de petites questions des petits exercices de pleine conscience des petits conseils comme de la cuisine comme des affirmations vous avez pas mal de choses avec plein de petits exercices magiques pour justement aborder cette rentrée remplie de paix intérieure mais aussi de motivation et pareil comme d'habitude je vous mets juste en dessous toutes les informations si vous souhaitez justement vous faire aider dans cette activité de journaling je vous envoie plein de gros bisous je vous souhaite une magnifique nouvelle lune savourez l'instant présent savourez toutes les énergies de cette nouvelle lune et de ce mois de septembre et je vous dis à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501